Je voudrais vous faire une vidéo un peu spéciale, un peu confession Sur un problème récurrent que j'avais quand j'étais petite J'ai fait pipi au lit Mais c'est la première fois Que j'ai fait pipi au lit Non c'est bon Ouais je me suis dit que ce serait plus stylé si c'était Stromae qui voulait annoncer Mais au final cette vidéo parlera bien de piss Alors il s'avère que j'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans C'est si intime Certes le sujet de cette vidéo n'est pas du tout glamour Mais en y repensant je me suis rappelé de plein de trucs marrants Voir assez chelous Et je me suis dit que de vous en parler ça pouvait dédramatiser la chose Oui alors j'avais rien d'autre en termes de costume médical Du coup voilà Alors tout d'abord le fait de faire pipi au lit après 5-6 ans Ça s'appelle de l'énurésie Ça concerne 6 à 8% des enfants de 8 ans Et 1 à 2% des 15 ans Donc c'est un problème plutôt répandu qui peut être hormonal, héréditaire, nerveux Ou psychologique suite à un choc affectif Ou un mal-être généralisé C'était la partie un petit peu sérieuse de cette vidéo Pour expliquer que c'est vraiment un problème indépendant de la volonté des gens qui en souffrent Et que si vous vous foutez de leur gueule Bah c'est juste que vous êtes cons Et ça c'est scientifiquement prouvé Bon après il y a déjà des gens qui m'ont taillé avec ça Mais sans même le faire exprès Vous savez à l'école on se fait des vannes en rapport avec nos prénoms du type Cyprien tête de chien Raoul n'a qu'une boule Et bien moi et toutes les personnes qui avaient un prénom qui se terminait par un i C'était Nathalie fait pipi au lit Ah bah ça c'est vraiment pas de peau hein De chambre Le truc qui me faisait pisser au lit Et je m'en rappelle très bien parce que je me suis fait avoir moult fois C'était des rêves de toilettes Ouais c'est beau comme rêve Cette nuit j'ai rêvé que j'avais des ailes d'ange Brodées Dorées Scintillantes Et j'étais dans le ciel Une étoile parmi les étoiles Évanescentes Et bah moi je J'ai rêvé d'un trône somptueux Sur lequel je me suis installée Et j'ai laissé s'échapper mon besoin Translucide et scintillant Tel de l'or Ouais T'as rêvé que tu pissais dans des chiottes quoi Oui Quand j'étais petite j'arrivais pas à discerner le vrai du faux Et du coup je me laissais aller dans mes draps Et très vite j'ai compris qu'il fallait croire en ces rêves Mais pas tous D'ailleurs je me rappelle très bien d'un rêve en particulier Alors que j'avais environ 7 ans Dans lequel je rêvais d'une course poursuite de dingue Avec des sauts d'obstacles et des cascades Et à un moment j'ai tourné la tête Et j'ai vu une porte Je l'ai ouverte Et là je tombe sur les plus beaux WC du monde Tout était d'un blanc immaculé Et les WC scintillaient C'était tellement beau pour un rêve de chiotte Je me suis installée dessus Et bien sûr Très rapidement j'ai réalisé que j'étais en train de me pisser dessus Juste à côté de ma mère Il m'arrivait de dormir avec elle Parce que pendant un bout de temps on vivait que toutes les deux Et du coup ce genre d'accident arrivait de temps en temps Et c'est là que tu mesures tout l'amour d'une mère Qui continue de t'aimer très fort Malgré le fait que tu urines dans son lit Tiens peut-être que c'est une superbe manière de tester son couple en fait Parce que si ton partenaire te lâche pour un pipi au lit Ça veut dire qu'il sera pas présent le jour où ça sera la merde dans ta vie Bon pour essayer de régler mon problème Ma mère a tenté plusieurs solutions Je me rappelle d'un slip horrible que je portais la nuit vers l'âge de 8 ans Et qui avait la particularité d'émettre une alarme très aiguë et très forte À la moindre goutte de liquide C'était très humiliant Je garde un très mauvais souvenir de ce truc Donc franchement n'utilisez pas ça sur vos enfants À la rigueur si vous avez investi là-dedans Recyclez-le Par exemple vous pouvez déposer votre slip sur le rebord de votre fenêtre Et il vous rappellera de prendre un parapluie avant de sortir les jours d'humidité En revanche ça pourrait être un super nouveau système d'alarme silencieuse Des braqueurs débarquent dans une banque Un employé se pisse dessus de peur Le slip est relié au commissariat central La police arrive sur les lieux Nickel Je vais breveter cette idée n'empêche Heureusement que ce système d'alarme n'existe pas pour d'autres petits soucis de santé Eh ben alors ? Elle a une mycose ? Hein ? Le pipi au lit pouvant être un problème psychologique Ma mère m'avait emmené voir une psy Alors elle me posait des questions et moi je devais lui répondre à travers des marionnettes Je savais très bien que la psy attendait de moi quand je me livre inconsciemment à travers le jeu Sauf que moi j'en avais parfaitement conscience du coup Et je trouvais tout ça absolument ridicule Donc nous allons écouter Huglule Quel est ton problème ? Madame en fait je me sens pas très à l'aise avec le concept Ce n'est pas toi c'est Huglule qui va s'exprimer Je me sens pas trop... La marionnette T'es plus du cul ! Alors c'est un bon début Peut-être Huglule pourrait-il être moins incisif T'es paniqué ! Tu vas y aller madame je me sens pas très bien Ça fera quand même 120 euros hein Et la marionnette ? Je t'aime ! Ha 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 ! Huglule ! Autre souvenir chelou Ma mère m'avait emmené dans une clinique pour faire un test urinaire Qui s'est déroulé de manière très particulière Donc je me rappelle que j'étais allongée dans un lit avec une perfusion Et qu'on m'avait rempli la vessie avec une sonde je crois en tout cas Il y avait rien de douloureux Mais c'était devenu très space un moment parce que le lit qui était donc électrique C'est redressé à la verticale comme ceci J'avais des sangles sur le ventre Et il y avait un rebord au bout du lit pour que je puisse tenir debout Et donc une fois debout Et bah on m'a demandé de pisser dans un récipient devant plusieurs médecins qui m'observaient Non mais sérieusement est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vécu ça ? C'est limite un prank médical Et on vous a bien vu ! Il suffisait d'uriner dans ce flacon comme d'habitude ! C'est une blague ! Et voilà parce que nous on s'ennuie un peu en fait tous les jours Donc voilà on met un peu de piment Bah vraiment c'est super beau là ! Vraiment je me pisse dessus de rire regardez ! Effectivement ! J'ai l'impression d'être chez le psy en vous racontant tout ça Finalement la dernière solution ça a été une colonie avec une cure spécialisée pour les enfants qui ont des problèmes urinaires Pendant cette colonie je me rappelle qu'on faisait des inhalations Qu'on se baignait dans des piscines d'eau salée Qu'on buvait de l'eau salée aussi Enfin bref tout comme une cure thermale pour personnes âgées Et c'est dans ce cadre ultra romantique que j'ai rencontré mon premier petit amoureux Donc ça veut dire que mon gros point commun avec mon premier love C'était la pisse ! Nico si tu passes par là ! Pour l'anecdote hein ! Nous étions sortis ensemble parce que j'avais demandé aux garçons de la chambre du dessus De m'envoyer des poèmes s'ils étaient amoureux de moi Ah j'avais pas de temps à perdre un revanche Je savais déjà ce que je voulais Je voulais un auteur qui écrit des textes profonds et romantiques Finalement je retrouve ces qualités chez mon mec actuel hein ! L'éjaculat qui provient de mon zizi va aller directement dans le sexe de ma femme Alors j'avais reçu quatre lettres d'amour quand même Et je me rappelle avoir choisi Nicolas parce qu'il avait écrit un truc super touchant Si un grain de sable signifiait je t'aime, je t'offrirais le Sahara Et je pensais vraiment que c'était de lui jusqu'à ce que je retrouve cette citation sur plein de blogs Qui transpirent le kitsch Mais bon à 9 ans c'était quand même très très chou Moi je pense que cette colo m'a beaucoup aidé parce que quelques mois après mon problème s'est envolé Alors aujourd'hui je n'urine plus dans mon lit Merci la vie ! Par contre je fais beaucoup d'infections urinaires parce que je ne pense pas à boire assez d'eau J'ai d'ailleurs déjà eu deux infections des reins Dont une qui s'est terminée à l'hôpital avec 42 fièvres Donc si toi aussi tu as ce genre de problème N'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour aller boire un grand verre d'eau fraîche Au cours de mes recherches pour cette vidéo je me suis un petit peu égarée Et j'ai trouvé des choses très intéressantes sur WikiHow Alors en bonus dans le tuto comment uriner dehors lorsqu'on est une femme On nous apprend à faire attention au sens du vent pour éviter un retour de jet par exemple Ah tu te fais chier Retrouvez aussi la technique de la bouteille à goul au large Mais la tristesse de cette situation Pisser dans un pot En plus la démarche en amont de sortir avec un pot Alors tout d'abord mon petit portefeuille rose pour faire des folies J'ai aussi mon indispensable notebook dans lequel je note toutes mes idées de recettes Bien sûr mon pot à pisse Je l'ai customisé avec du masking tape et mon prénom pour pas l'échanger avec celui de mes amis Et enfin dans le tuto comment uriner en public Vous apprendrez qu'il vaut mieux éviter d'uriner à proximité d'enfants J'espère que vous avez pris note de ces précieux conseils Merci d'avoir suivi cette vidéo très personnelle Et je voudrais vous demander un dernier service avant de partir Est-ce que vous pourriez mettre en commentaire Bois de l'eau comme ça j'y pense Merci Musique 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 Musique